et ma cilias vient de nous rejoindre ma cilias bonjour comment vas-tu très bien depuis la semaine dernière voilà très bien alors aujourd'hui on va toujours rester dans le domaine de la préhistoire mais on va beaucoup revenir à l'histoire beaucoup à l'histoire mais de moderne actuelle n'est ce pas voilà parce qu'aujourd'hui donc comme vous le savez donc ça va être une émission spéciale qui est dédiée aux enfants à l'occasion donc du 31e anniversaire donc de la ratification de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ma cilias va s'intéresser aujourd'hui mais avant ça tu vas nous présenter un petit quelque chose oui une belle présentation de belles couleurs donc aujourd'hui je faisais cinq livres pour montrer ce qu'on peut trouver un peu en algérie et qu'on peut lire comme livre donc on va commencer avec celui qui est ce qu'elle tu l'as oui et donc ce livre c'était mardi passé que la directrice de la culture et des arts de tizouzou me l'a prêté à qui je passe un bonjour bien sûr aussi et donc c'est mon premier livre des dinosaures en anglais très bien j'ai pas eu le temps de le finir je n'ai même pas eu le temps en fait de le commencer mais déjà j'ai vu quelques quelques lignes déjà ça m'a l'air très intéressant en anglais aussi donc on a aussi ce livre là oui qui alors juste pour celui là donc c'est un guide c'est ça oui exactement c'est un guide donc alors c'est un guide donc là il nous il nous il nous présente un petit peu chaque dinosaure donc à part on peut voir peut-être de l'intérieur et on ne parle pas que de dinosaures à l'intérieur aussi on parle des animaux qui ont vécu avant en même temps qu'eux et après aussi également donc nous avons des fiches techniques finalement oui exactement sur chaque espèce sur chaque espèce sur chaque espèce donc c'est un bon guide qui pourrait intéresser finalement les enfants oui voilà peut-être qu'on y reviendra une fois que tu l'auras fini oui bien sûr et puis un autre beau livre donc lui bah il parle un peu tout donc on peut voir les encyclopédie voilà il parle de la biologie en fait il parle que de biologie donc là c'est fait par ushoya qui est une grande chaîne de télévision aussi qui font des documentaires animaliers très intéressants sur la nature de manière générale il est destiné aux enfants aussi très bien donc là on peut trouver donc plusieurs informations sur plusieurs thématiques toujours qui ont qui ont rapport avec les animaux oui exactement voilà voilà et puis il ya d'autres choses aussi oui on a également un livre que j'ai acheté assez récemment donc il s'agit des grandes découvertes couvertes donc de l'histoire on parle un peu de la découverte des amériques christophe collant les espagnols et portugais également et on parle aussi des des peuples qui vivent en amérique avant la découverte avant la sa découverte donc c'est un niveau très intéressant et on peut retrouver facilement il est dans plusieurs bibliothèques et voilà il parle un peu des découvertes tout ce qui est amérique et tout et il parle même un peu de l'asie donc en chine et tout et du commerce également voilà très bien il ya aussi d'autres livres d'autres titres que tu vas proposer au jeune lecteur donc il sera donc ça c'est un livre le 6e est là donc ça c'est un livre très connu ces derniers temps il a remporté le best-seller des livres non fantaisie donc des livres de biologie et donc il parle de la sixième extinction justement celle qui est en train de se passer et ça fera l'objet d'une rubrique prochaine donc il a été écrit par un écrivain elizabeth colbert donc il est très connu ces derniers temps il revient beaucoup sur les best-sellers et tous les meilleurs livres et il a également été nommé best-seller en afrique et là enfin finir avec mon livre préféré voilà ton livre préféré effectivement les livres préférés de beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes aussi hein et même dans la saga d'harry potter c'est lui mon préféré c'est le troisième d'accord harry potter et le prisonnier d'escaban alors confidence pour confidence moi aussi c'est mon préféré le troisième oui c'est vrai c'est mon préféré alors alors il me pose la question que les mots pour hennie hennie c'est le septième et le deuxième et le quatrième voilà pour moi c'est troisième à née c'est mon fils parce que lui aussi il adore harry potter et là le réalisateur il me pose la question mais pour moi c'est le troisième voilà c'est le troisième c'est le troisième et donc harry potter ça fera l'objet d'une prochaine rubrique également on va parler de tous les livres très bien de la saga voilà alors il faut dire massilias que toi tu es un enfant un petit peu on va dire modèle parce que donc tu aimes toujours la lecture tu es toujours en bon rapport on va dire avec le papier avec et aujourd'hui donc il faut dire avec avec les avec l'émergence donc de la technologie avec l'explosion de la technologie donc aujourd'hui les enfants s'intéressent de moins en moins à la lecture puisque il ya une alternative qui est internet n'est ce pas et pourtant massilias on peut aussi se cultiver se documenter et lire à travers internet et profiter donc rendre à voir tous les avantages d'internet n'est ce pas exactement et d'ailleurs la plus grande partie d'internet aussi elle sert à l'apprentissage du tout donc j'ai choisi deux sites dans lesquels je puisse des informations par rapport à la biologie donc le premier il est très connu un c'est la wwf donc la world way de found et la deuxième le deuxième c'est notre nationale géographique wild france donc il ya donc plusieurs langues moi c'est français parce que j'arrive pas à lire en anglais j'ai déjà essayé de le lire en anglais il ya des mots techniques très difficiles quand même ça va venir ça va venir donc tu vas commencer par le livre que la directrice donc de la culture tu as offert oui et puis tu as te familiariser un peu plus avec la langue oui exactement voilà et donc aussi aujourd'hui donc c'est l'anniversaire c'est le 31e anniversaire des droits de l'enfant donc et donc il a été donc la pétition a été signée le 20 novembre 1989 et par l'unicef donc ce qui est une branche de l'onu qui favorise les droits de l'enfant et d'ailleurs ce sera le sujet d'aujourd'hui oui donc ce sera comment protéger les enfants d'internet pendant le confinement lié au la covi 19 surtout il faut dire que durant le confinement donc les enfants passent beaucoup plus de temps sur un terrain sur internet toutes les activités quotidiennes et habituelles qu'on fait elle se passe sur internet que ce soit l'école avec visioconférence que ce soit discuté avec la famille les amis aussi c'est tout tout se fait avec internet donc forcément il ya des dangers il ya aussi du bon mais il ya forcément des dangers donc l'unicef a fait un article rien pour ça et donc ils ont donné cinq méthodes pour aux parents pour nous protéger nous les enfants donc la première méthode c'est de dialoguer ouvertement avec eux donc il faut parler franchement et directement pour leur dire les dangers qui se trouvent sur internet comment les éviter également et les personnes que l'on doit côtoyer et comment comment et parler également avec les autres parce que parfois ce sont les les enfants qui sont qui sont dangereux par exemple quand on parle de discrimination et ils sont donc donc voilà et on parle aussi donc comment interagir avec les gens qui se trouvent avec les gens que avec qui on parle avec les amis et tout et ne pas par exemple ne pas par exemple ne pas dire de propos discriminatoires raciste sexisme et donc voilà il faut il faut leur parler des dangers directement sans avoir peur voilà donc ça c'est la responsabilité des adultes et voilà voilà pour nous protéger et donc la deuxième c'est se servir de la technologie elle-même pour nous protéger donc on a dit tout à l'heure qu'il y a du bon sur internet et pas que du côté culturel donc même du côté protection et tout par exemple les appareils peuvent par exemple les virus sur les ordinateurs sur les téléphones ils peuvent mettre en danger un appareil donc pour ça il faut installer un antivirus mais pas n'importe lesquels parce que parfois les antivirus sont eux mêmes des virus oui effectivement oui et donc il faut des antivirus fiables si possible connu mondialement comme ça on ne risque pas de tomber dans le piège et également d'activité et d'activer les les paramètres de sécurité et de désactiver certains par exemple la position géographique il faut toujours la désactiver sauf si c'est nécessaire et il faut également donc non seulement mettre un code d'accès à l'appareil lui-même mais également un code d'accès à toutes les applications qui peuvent qui recèlent des données personnelles comme la galerie des blocs notes etc donc voilà on se sert de la technologie elle-même pour protéger pour protéger les enfants en ligne donc la troisième c'est passer du temps avec les enfants en ligne donc je vois des jeux interactifs en famille ça ça ranime une confiance ce qui va permettre à l'enfant de de se sentir en confiance exactement voilà sentir soutenu oui voilà donc ce n'est pas seulement interdire les appareils les portables les ordinateurs c'est aussi les utiliser pour jouer ensemble comme ça ça montre le côté positif et ça réduit en fait le le niveau de comment on dit comment on va dire de danger de l'appareil en fait donc c'est la confiance qui s'installe entre les parents et les enfants et la quatrième c'est de les encourager à avoir des habitudes saines donc par exemple sur internet quand donc on a dit tout à l'heure quand on parle avec des gens surtout avec des gens que l'on connaît pas quand on rencontre il faut toujours parler poliment il ne faut pas ne faut pas donc dire de propos discriminatoire et il faut également savoir prévenir les adultes si nous mêmes on est des victimes de propos discriminatoires et malheureusement ça arrive très souvent sur les confinements en confinement et parce qu'on sait pas forcément qui en a affaire oui exactement il faut également surveiller les appareils des enfants donc il faut surveiller les applications qu'ils utilisent de s'assurer que ce sont des bien des applications de leur âge et également il faut les leur apprendre les bonnes habitudes apprendre lorsque l'on utilise les appareils pas seulement quand on discute avec des gens mais également par exemple il ya des applications dangereuses oui il faut il faut apprendre à les éviter il y a aussi d'autres donc les notifications il ya des notifications aussi très dangereuses également donc elles essaient en fait c'est comme si elle montait à l'enfant pour l'attirer vers des ennuis etc il faut apprendre à les éviter et la dernière et les derniers points c'est ça vient après tout ça c'est il faut leur faire confiance et les laisser s'amuser donc pour en même temps pour installer donc une confiance déjà et pour ne pas apparaître trop on va dire protecteur exactement voilà pour ne pas étouffer aussi les enfants voilà exactement donc il faut les laisser un petit peu s'amuser et bien sûr les surveiller donc cette méthode elle vient après les quatre autres parce que il faut d'abord instaurer les règles puis leur faire confiance on peut pas d'abord faire confiance à des enfants et tout et puis on va instaurer les règles donc ça ça va de soi et donc voilà c'est un petit peu le tour des dangers qui représentent les appareils et comment les éviter également et on a vu donc à travers ces cinq méthodes que la technologie elle-même pouvait les protéger très bien voilà bah merci beaucoup ma cilias merci vraiment donc encore une fois de t'avoir de le fait que tu t'es intéressé à ce sujet et surtout de bien sensibiliser les parents donc à l'importance de protéger leurs enfants et de les laisser donc s'amuser sans danger voilà merci beaucoup ma cilias donc on te retrouve la semaine prochaine voilà semaine prochaine donc on parlera on va revenir un petit peu à la à l'après histoire à l'histoire et à la après histoire la semaine prochaine voilà merci ma cilias je te souhaite un bon week-end je rappelle que notre émission est sponsorisée par chorale peinture et là ça va être donc toujours au profit des enfants alors donc en dépit donc d'internet donc en dépit d'internet il y a plein d'actions de plein d'actions qui se font sur terrain au profit des enfants pour justement combler le vide particulièrement en ces temps de confinement tels que les ateliers de dessin et ateliers d'art les ateliers donc d'initiation à plusieurs belles choses et la samia boharo s'est justement intéressé à un atelier de dessin un atelier de peinture qui a été organisé pour les enfants regardez